C'est un message qui devient redondant et on fait parfois de l'évitement volontaire lorsqu'on renchérit sur ces différents principes-là, mais c'est important de respecter l'ensemble des règles propres à notre établissement, ainsi que les règles qui sont un petit peu plus globales via le message de santé publique. Donc, soyez assidus et tout le monde ensemble, je crois qu'on va s'en sortir et le meilleur est à venir. Nous, nos parents, on est, sont très impliqués, sont très résilients. On a changé les horaires souvent à cause des contraintes de capacité d'ARENA. Je n'ai pas entendu personne se plaindre, ça fait que je leur dirais, continuez d'être aussi résilients. Nous, on a le privilège de Rivière-du-Loup dans une zone encore orange, donc on met encore les, comme on dit, les patins sur la glace. Ce n'est peut-être pas ce que c'était il y a un an, mais c'est quand même déjà mieux que c'était au mois de mars et avril l'année passée parce qu'on bouge encore. C'est tout le monde ensemble, on va faire en sorte que ça va recommencer pour que les jeunes puissent embarquer sur la glace, qu'ils puissent s'amuser et qu'ils puissent se développer aussi en sécurité. Le côté psychologique s'avère pratiquement primordial dans une structure où on développe des athlètes. Alors, c'est important de travailler en prévention à ce niveau-là. Donc, dès qu'on a des signes qui peuvent peut-être laisser sous-entendre qu'on tombe en difficulté X, c'est d'aller chercher les outils le plus rapidement possible, de ne pas hésiter à en parler et puis s'assurer vraiment de garder un mindset approprié pour la poursuite des activités quotidiennes chez l'ensemble des athlètes, mais également des adultes qui encadrent les jeunes aussi. De ne pas être gêné d'aller chercher des outils et puis de s'assurer vraiment qu'on passe au travers de cette situation-là en bonne et toute forme. Il faut gérer les attentes. Ça fait qu'on fait de notre mieux avec toutes les contraintes qu'on a. L'important, c'est que les jeunes bougent et le plus sécuritairement possible. Mais un jour, ça reviendra peut-être à une certaine normalité. Mais là, il faut juste être créatif pour trouver des solutions pour, comme on dit, faire bouger tout le monde. Le message qu'on essaie de passer, c'est de réussir à mélanger plaisir et travail et dire aux parents de continuer d'encourager leurs enfants. Ce n'est pas toujours facile pour eux présentement. Les jeunes de cet âge-là, ça veut jouer des matchs, on le sait. Nous aussi, on aimerait ça leur faire jouer des matchs. Mais regarde, on est dans une situation qui est un peu plus ardue de ce côté-là. Il faut juste être patient. Continuons à s'amuser. On essaie de trouver des drills, toujours le fun, des petits matchs, des bangos à 3 contre 3 avec des switches. On veut que les jeunes s'amusent. Continuons à les encourager. Quand on vous dit un mot, qu'aujourd'hui, ils ont bien travaillé, peut-être leur répéter à la maison, puis d'encourager les parents bénévoles comme moi à être là. C'est important d'être là. C'est important pour les jeunes. C'est important que ça continue. On va tomber dans l'automne où ça va être sombre de bonheur. On le sait comment. Des fois, ça peut être dur sur l'humeur, puis tout ça. L'hockey, il tape pas. Quand on met le pied dans l'aréna, tout le monde est de bonne humeur. Puis continuez à encourager vos enfants. À un moment donné, ça va revenir à la normale. Puis ils vont vous remercier plus tard. Parce que l'hockey, moi, m'a tellement apporté des belles choses que c'est ça que je conseille à tous les parents. Encouragez-les. C'est ça qui est le plus important. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada